Ça faisait longtemps que j'avais envie de visiter la Hollande. Admire un peu ce beau paysage. Non, je n'ai pas le temps. Tu vois bien, j'ai un dirigeable à piloter, moi, madame. Ce ne serait pas plutôt parce que tu as peur de l'altitude, en fait ? Entendre ça d'un oiseau qui ne s'est pas volé. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Oui, je n'avais jamais vu de chant de tulipes aussi grand. Les plumets en avant ! Les plumets en avant ! Les plumets en avant ! Avec le parfum de toutes ces tulipes, je resterai bien ici pour toujours. Te gêne surtout pas, ça nous fera plus de place dans la baignoire. Regardez ce drôle d'oiseau. Au lieu de cueillir les fleurs, il les mange. Mais non, ce ne sont pas des fleurs, enfin. Tu vois bien qu'ils mangent du papier, regarde. Du papier ? Ce doit être un régime hollandais. Vous êtes des touristes ? Ça se voit tant que ça. Eh bien, disons que je vis ici, alors je repère les nouvelles têtes. Je m'appelle Paul, on me surnomme le puniquant sans tâche. Enchanté, Cathy, Caroline, Camille, Carrie. Est-ce que je peux vous appeler simplement les cannes ? Dis-moi, Paul, pourquoi manges-tu du papier ? Te mêle pas de ça, c'est une histoire de goût. Alors comme ça, tu aimes manger du papier ? Non, moi tout ce que je fais, c'est du nettoyage, vous voyez. Oh, tu es une espèce d'éboueur, c'est ça ? Je suis un opérateur écologique. Ma mission est de maintenir la propreté dans la campagne. Nous aussi, nous avons une mission. Nous sommes experts en sauvetage. Nous voyageons dans ce dirigeable-là, avec nos collègues. À propos, Flavien et Brice ne sont pas encore descendus. Non, ils avaient peut-être plus important à faire. J'ai gagné. Oui, mais c'est parce que t'étais plus proche. Mais non, nous avons tiré tous les deux du même point. Mais comme je suis plus petite que toi, proportionnellement parlant, ça veut dire que j'étais plus loin. Et comment tu voudrais qu'on fasse ? Il faut me laisser un avantage. J'ai une idée. Je peux lancer en me tenant un cloche-pâtes. Tu parles d'un exploit pour un flamant rose nommé. Quelqu'un a vu ma corbeille à papier ? Elle n'est pas là ? Tu devrais demander à... Charlie ? Mais non, il ne jouait pas avec nous, lui. Excuse-moi, désolé, je n'ai pas fait exprès. Alors, c'est bien toi. Où est ma corbeille à papier ? Ta corbeille ? Mais quel corbeille ? Si tu n'en sais rien, alors pourquoi tu t'excuses ? Je ne sais pas, mais il vaut toujours mieux s'excuser. Remettons la corbeille à sa place. Mais on ne peut-être même pas la lui rendre en pleine arabeau ? Bien joué, Bruce. Bravo, tu as réussi à débarrasser tout le champ de ces ordures. Oui, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un endroit propre et net. Mais... mais qu'est-ce que... Mais ce n'est pas possible. Qui a pu faire ça ? Moi, je sais qui a fait ça. Tu vois ? Elle était là, ta corbeille à papier, juste sous ton baigne. Nous, on n'a jamais joué au basket avec. Et d'ailleurs, je n'ai pas gagné. Ah ah ! Le coupable avec l'arme du crime. Le crime ? Mais quel crime, enfin ? Mais de quoi s'agit-il ? On serait-tu nié ton implication, scélérat ? Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan ? Et qui es-tu, toi ? C'est Paul, surnommé le Pélican sans tâche. Et il vient de se prendre tout un tas de papier sur la tête. Un tas de papier qui venait d'ici. C'est impossible. Personne parmi nous ne jette ses déchets par le hublot. Une sa bande de récidivistes. Flavien, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Quoi ? Tu aurais voulu que je mange la peau et que je jette la banane, peut-être ? Même dans ce cas, on ne jette rien par le hublot. Zut, j'étais à deux plumes de la voix. Finalement, c'est plutôt agile le Pélican, malgré sa carrie. Pas aussi agile qu'un fénard, mais ça va. Ça n'a pas l'air évident comme exercice. On pourrait peut-être aller l'aider. Ah, est-ce que c'est un jeu ? C'est moi qui fais gagner, c'est moi qui fais gagner. On arrive, on va l'attraper. Non ! On va l'attraper. C'est moi qui fais gagner. Oh, vite, vite ! Il y a danger en quel cas, il y a, il y a quelqu'un en danger ! Oh, dépêchez-vous les amis, suivez-moi ! Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Les plumées en avant ! Allez, je suis devenu Très bien que vous pouvez relancer. J'espère que j'abris et j'ai tenté de avancer sur ses paroles. Si, c'est pas grave. C'est parti ! Non mais pas, c'est parti. Arrête, c'est parti. T'as faim ? Réalisé par eu, surtout pas de contrôle, parce que j'ai bothering à ma part. C'est parti ! Brigade volante acrobatique en formation ! À la une, à la deux et à la trois ! Il l'a attrapé, bravo ! T'as pas l'air très content, Paul ? Moi, si je suis content, mais vous voyez dans quelle bourbille je suis ! Ce sont les risques du métier, non ? Oui, et ma réputation alors ? Le Pélican sans tâche, sans aucune tâche de propre, oui ? Tu peux toujours changer de surnom ! Ouais, le Pélican tout crotté, par exemple ! Franchement, je trouve pas qu'il y ait de quoi rire ! Ah, vous voyez ça ? Les gens rigolent de moi, quelle humiliation ! Hum, les gens rigolent ! Et ça me fait penser à mon frère Croque ! Tout le monde riait et se moquait de lui parce qu'il était gros ! Et puis un jour, il a vu un dindon, et c'est lui qui a éclaté de rire ! Attendez-moi une petite seconde ! Non, on ne fait pas ça, Ko ! Nos ennemis géants pourraient très bien chercher à se venger ! Mais les moulins à vent ne sont pas nos ennemis, ce ne sont que des constructions des humains ! À quoi ils servent, ces moulins ? À moudre le blé pour faire de la farine ! Au secours ! Ko s'est transformé en fantôme ! Ko, toi qui étais si gentil ! Mais je ne suis pas un fantôme, je vais très bien ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi ça ? Qu'est-ce que j'ai de bizarre, hein ? Il est... il est tout blanc ! Un corbeau blanc ! Il va falloir trouver un endroit pour vous laver ! Un endroit comme une baignoire, par exemple ? Oh non, je crois que ça ne doit pas être possible ! La puccine, tu nous refuses l'accès à votre baignoire ? Moi, c'est Caroline ! On y va tous en même temps ! À trois ! À la une ! À la deux ! À la trois ! Espérons qu'au moins, ils l'étoieront après ! Tu penses que tu peux compter sur eux ? Parce que pour Paul, la propreté est la chose la plus importante au monde ! La chose la plus importante au monde, c'est de bien se brasser les dents ! Flash spécial ! Cet après-midi, au cœur de la campagne hollandaise, des autochtones prétendent avoir assisté à un match de volleyball entre une équipe d'oiseaux et une équipe de moulins à vent. Il semblerait que le match se soit déroulé non pas avec une balle, mais avec une peau de banane volante. Tandis qu'un groupe de psychologues a pris en charge les témoins, des zoologistes ont été dépêchés sur place pour étudier l'incroyable phénomène. Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé !